Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Link et Reckoning. Et oui comme je vous ai dit, je vous ai attendu, il faut qu'on aille faire ce donjon qui va être un peu plus long que les autres parce qu'il est un peu plus complexe. Je vais peut-être me paumer aussi, ça fait arrêter. Mais je vais en tout cas essayer de vous aider pour le réussir au plus vite et au mieux, sans se prendre la tête. Bon on y va ? Allez. Tour du vautour. Donc comme vous avez vu, le petit poulet ne nous a pas suivi, ce qui est un peu normal, il ne va pas tout le temps nous suivre non plus. Alors, on va aller par... ça commence bien, des hostilités. Voilà. Aïe, touché. Aïe, magobé ! Lâche-moi ! Il m'a volé mon gros ! Ah, je la récupère quand même. Et grâce à ça, nous avons gagné une clé. Oh ! Yes ! On va prendre la clé. Ah, là, là, ça va. Ah, j'ai vu une technique pour les combattre eux. Alors, attendez. J'étais pas sûr, on va voir. Vous avez vu ? Avec de la poudre, on peut les kill. Ah, ça, moi, j'étais content d'avoir trouvé ça. Bon, on va aller par là. Bon, là, il n'y a rien à faire. Ah ! Là, il va falloir prendre la bouboule. Elle est très importante. Alors, on ne va pas la lancer là parce que là, ce n'est pas le droit. On va la mettre plutôt là parce qu'il faudra l'emmener. Pour l'emmener, il faut actionner la poigne pour ouvrir les deux blocs. Et là, il faut se dépêcher. Et c'est une contre contre l'aventure. Il faut prendre la boule de maintenant. Et on passe entre les deux. Et puis, on est bon. Alors, la boule, à quoi sert-elle ? On va éviter de se faire killer par eux. Oh, non ! Ne tourne pas ! Bon, mais j'ai réussi quand même. La boule sert en fait à faire tout dégringoler comme ça. Et en fait, on a plusieurs colonnes à coucher comme je viens de le faire sans lancer la boule dans le trou des préférences. Je vais la remettre là-bas parce que je ne sais plus si on en a besoin après. Et ça serait bien qu'on ne la pompe pas. Donc, on réactionne la poignée. Voilà. Et on y retourne très vite parce qu'il ne faut pas oublier la boule. Il faut passer entre les deux avant de se faire écraser. Et puis, c'est bon. Youf ! Voilà. Donc, on va poser la boule délicatement en l'avançant ici. Et puis, on va continuer notre aventure. Ah, toi ! Je vais te remettre un petit coup de sable magique. Par contre, j'ai découvert comment faire. Donc, là, même principe qu'avec les autres dada, il faut les lancer de façon à ce que ça aille au bon endroit. Voilà. la coffre. Ça, on est preneur. Et dedans, il y a la carte. Ça, c'est bon, la carte. Donc, on va quand même mater le donjon. Donc, voilà. Il est sur trois étages, quatre avec le rez-de-chaussée. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça que ça va être quand même un peu long. De toute façon, c'est normal. Ça va être de plus en plus dur. Donc, voilà. On a enlevé cette map. Donc, on va redire. On va redescendre. On va récupérer notre bouboule. Notre bouboule que nous allons lancer délicatement de l'autre côté du miroir. Voilà. Et là, on saute. Je me suis loupé. Ça serait bien de sauter en diagonale. Ah oui ! Ça, c'est la surprise du chef. Quand on se loupe, on descend d'un étage. Alors là, il faut que je retrouve la sortie. Et là, c'est le drame. Je suis de l'autre côté du miroir, comme on peut le dire. Comme abyss. On va prendre ça. Tiens, hop là. Non, laisse-moi le squelette. Ah oui ! J'ai oublié que ça va dans ça. Je perds beaucoup de vie pour pas grand-chose. Mais c'est ça qui est rigolo. Ou pas. Donc là, j'avais réussi... Ah oui ! Bah tiens, on en profite. Ah oui ! Je viens de récupérer le bouclier en reflet. Alors, il est merveilleux parce qu'il renvoie les rayons. Il est vraiment balèze. On va éviter de trop avancer pour rien. Parce qu'on va faire ça dans l'ordre. Sinon, on va se paumer. Ça, je vous le dis tout de suite. Suivez bien ce que je fais. Ou restez-vous bien concentrés. Parce que sinon, on se paume. Alors là, je récupère la boule que j'avais mis dans le petit coin. Voilà. Alors, je l'ai mis dans un endroit qui m'arrange. Alors, pas du tout. Voilà. Et donc, boum, la colonne. Ça fait la deuxième. Mais on a quatre piliers comme ça à éclater. Donc, on a du taf. On a du taf. Alors là, on est où ? On est là. Ok. Donc là, il faut que l'on descende. On tape là-dessus. Qu'on récupère ceci. Qu'on remonte. Alors, attendez. J'ai posé ça là. Ça. Je vais essayer de le pousser. Mais, casse-toi Marcel. Voilà. Il faut que je récupère la boulette. Ah oui. Alors, eux, on les connaît. Je ne vois pas qu'il est coincé dans le coin. Mais sans déconner, je ne le vois pas. Ah bah oui. S'il sortait de son coin, là. Je suis loupé. Il est caché derrière quelque chose. Voilà. C'est mieux. Il était caché derrière un truc que j'ai juste devant. Et en fait, je ne voyais pas ce qu'il m'annonçait. Il est caché. Oh non. Au moins, ça ne va pas. Il y a quelqu'un. Oh non. Je suis trop, trop nerveux, je pense. Voilà. En plus, il y a une fille des cœurs. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais récupérer surtout des cœurs. Ouiiii. Puis, en plus, avec ce problème d'obliger devant, là, il faudra que je l'enlève sur le cas. Ouh, la boussole ! La boussole est utile. Alors, on récupère la boule. Il faut qu'on la balance de l'autre côté, parce que là... Hop ! Sans tomber dans le vide. De préférence. C'est mieux. Ok. Donc, on va... Ok, ok, ok. On va par-ci, on va par là. Il faut que je descende, il faut que j'aille où ? Vous avez vu ? On peut se perdre, hein. Comme quoi, je ne vous dis pas de bêtises. Donc là, je suis passé avec la boule. Je vais là, je vais là. Est-ce que je prends les escaliers ou est-ce que je redescends par là ? Je crois qu'il faut que je redescende par là. Alors, zouf. Voilà. On va passer par là. Et puis, on va descendre. Je pense que c'est le moyen le plus rapide. Après. Euh... Oui, ça y est. Il faut que je lui fasse, hein. Allez, 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 allez. Voilà. Il faut que j'arrive à me rappeler de tout, hein. C'est pour ça, hein. C'est pas... C'est pas simple. Là, nous avons récupéré le bec. Le bec est très utile, là. Hop. Pas à se louper. Il faut pas se louper, il faut pas se louper, il faut pas se louper... le bouclier qui était juste ici le bouclier avec ses reflets là faut chuter et on se laisse tomber comme ça et ben pourquoi parce qu'on arrive sur les côtés c'est super utile d'être sur les côtés pourquoi parce qu'on a un coffre dans le fond comme la boussole nous l'indique ce qui nous offre une clé allez on retourne en arrière on retourne en arrière on retourne en arrière on retourne en arrière jusqu'ici pour revenir en haut comme je vous ai dit on tourne on tourne on tourne on tourne on va ouvrir ici voilà ça permet d'aller là lui on le kill on tourne deux kills aussi voilà ah on retrouve nos compères sauteurs de coeur elle va louper bravo je demande du trèfle je demande du trèfle non c'est pas du pic je m'en sors pas avec ce truc là allez je demande du coeur on est abusé et puis se tire quand j'arrive et restez pas tous les deux dans le coin sachant que vous ne faites pas les choses au même moment voilà ils sont collés ils veulent me rendre fou est-ce que j'y peux moi après cassez vous cassez mon dieu mon dieu mon dieu voilà les deux d'un coup et puis comme ça c'est fait torché comme ça on aura le coffre pour plus tard parce que là vous voyez ah alors lui lui n'est pas commode parce qu'en fait voilà il nous choque et nous balance donc il est loin d'être cool en fait donc il est vraiment vraiment pas sympa ah il nous fait mal en plus parce qu'en plus on doit esquiver les flammes c'est vraiment pas simple ah et puis voilà il nous a balancé dans le vide et vous allez voir quand on tombe dans le vide et ben on arrive là on arrive dans une autre pièce où il y a ces merdouilles là on va buter voilà hop on s'est récupéré quelques bombes et donc il faut retourner dans la pièce avec ce gros vilain ça j'ai oublié allez hop là hop là hop là allez cassez vous hop faut que je remonte par où j'étais passé par là j'étais passé par là donc voilà c'est des petites choses qui peuvent vous ralentir mais alors quand ça vous ralentit bien bien comme il faut et ça vous fait perdre beaucoup de temps ça pourrait être long si ce genre de petites choses m'arrive ça vous arrivera aussi ça arrive à tout le monde c'est quelque chose à récupérer avec lui là ah oui il balance des bombes aussi j'ai oublié de vous annoncer la couleur ah 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 ça va ça va si tu me balance vous t'incro ça va ah faut pas que je tombe par moi-même ça c'est très bête quand même Il est entre les bombes, les flammes, il y a tout qu'essayait de me déclare, mais bon, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, comme ça, on ne reviendra pas dessus. Ok, je l'ai dit, il n'est pas simple celui-ci, il n'est vraiment pas simple ça, il faut que je monte. Ok, poussez-vous, 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 alors on va déjà utiliser ça parce que je sens que lui, il va me saouler, on va se mettre dans un petit coin, tranquille, avec le boucou, on aurait dû se mettre là-bas, on aurait été plus proche de la porte. Attention à toi, petite fille, on ne va pas te prendre dans l'autre. Voilà, très simple ce petit passage. Et puis on est arrivé ici, où on a notre boule, qu'on peut lancer sur la paroi. Enfin, ça va voir, sur le pilier. Alors, oula, j'ai pris une capture d'écran. Ce n'est pas une capture d'écran que je voulais prendre, comme vous n'avez pu le voir en bas. Alors, ici, il y a une ouverture. On va trimballer notre boule dans l'ouverture. Voilà, on va déposer ça là. Et puis là, ouais. Là, il y a ça, ça, ça. Il faut récupérer notre boule. Ah ! Alors là, en fait, il faut emmener la boule. On va vous montrer, il faut vous dire, c'est compliqué, hein. Emmener la boule ici. Et là, l'un de C. Ah là, de l'autre côté. Alors après, il faut qu'on le retourne tout au temps où nous sommes venus. Hop, par là. Bon, les dalles, on ne se la retappe pas, c'est pas la peine. On redescend. Donc on redescend. Ici, il y a le mur que nous n'avons pas open. Et nous arrivons ici, où on a lancé notre boule. Voilà. Donc on récupère le coffre, bien sûr. Ouais, des bombes. Hop, et on récupère la boule. Et on va lancer sur le dernier pilier. Donc l'histoire de boule, c'est fini. Comme vous avez pu le voir, la tour va s'écrouler. C'est dramatique, mais au moins, c'est fait. Vous allez voir, ça va nous permettre d'accéder plus facilement au boss. Ça va nous faire du bien qu'il est un peu tout le monde. Bon, alors est-ce qu'il faut que je retourne par là ? Donc là, on a fait ça. On a fait ci. Ici, on a la salle du boss. Maintenant, on n'a plus de troisième étage. On n'a plus que deux étages. Oui, mais on a un rez-de-chaussée. Ok, toc, toc, toc. Voilà tout ça. Où il faut que j'aille ? Alors, je vais aller passer. Est-ce qu'il faut que je chute ? Si je chute, ça va m'amener là. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Peut-être. Alors, est-ce qu'il faut... Bon, on va voir. On va voir, je crois que c'est ça. On va chuter là. Si je n'ai pas de bêtises, on ramène au début. Ouais, j'ai trouvé. Alors, maintenant, on va retourner faire notre périple. Je ne me suis pas fait avoir ce coup-ci. Vous avez vu comment ça évolue. Je deviens quand même fort. Je commence... Enfin, le donjon, on délimite quand même. Et il faut qu'on arrive au bout. Alors, je vais remonter ça exprès. Parce que ça va être très utile. Parce qu'il va falloir qu'on grimpe là. Donc là, ça libère le passage. Mais regardez, ça libère plutôt le passage ici. Tu vas me donner ton masque. Voilà. Je t'ai démasqué. Toi, je t'ai killé. Ok. Donc après, il faut grimper. On va pas s'occuper de ce qu'il y a sur la gauche. On va aller sur la droite. On a ce petit squelette joueur de flûte. Alors, écoutez ce qu'il a à nous dire. Alors, petit... Tu cherches la bagarre. Allez, les gars. Débarrassez-moi de cet avortant. Donc, il va y avoir ces microbes-là. Et donc, il faut les renvoyer, en fait. Comme ça. Mais tous... Voilà. Ah, tant qu'il restera au moins un seul de mégas, il pourra aller chercher des camarades pour poursuivre le combat. Alors, prépare-toi, Pepsie. Ah là là, il y a toujours un qui m'a... Qui m'a... Qui m'a... Qui m'a au dernier moment. C'est pas juste... Ah, ils sont pas du tout bien placés, en plus. Ah, bon, c'était mort. C'est pas grave, c'est pas... C'est pas grave, c'est pas grave. Il ne peut pas se placer correctement, là. Il n'y a personne en haut, je vais le mettre là. Oh, yeah ! T'as vu, mon gars ? Sale type, tu as battu mégas. Ouais. Tu me le paieras. Ça, je te le garantis. Ou pas. Ou... Non, moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas du tout, même. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça peut être pas mal. Il y a un coffre. Il est dit qu'il y a un coffre, ici. Donc c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est pas plutôt les écartés, mais plutôt les centrés. Je pense. À mon humble avis. Ouh, j'ai peur que tu me fasses mal. Voilà. Ouais, c'est lourd, c'est ça. Un coffre. Ouh, coffre. Oh, j'en compte plein, là. Non, j'avais cru. Qui me donne... Oh, la clé du boss. Et ça, il va nous la falloir. Là, ça rigole plus. Alors là, aïe. Là, ça rigole plus du tout. Mais où il faut que j'aille maintenant ? Est-ce que le boss est là ? Pas sûr que ce soit si simple. J'ai juste à ouvrir. Bah, je vais aller voir. Si j'ai juste à ouvrir comme ça, au moins, c'est torché. Mais ça me paraît très facile. Non. Non. Au moins, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a plus haut ? Qu'est-ce qu'on a plus haut ? À lui. Regardez. Bim. Anéanti. Je t'ai cassé ton délire. Qu'est-ce qu'il y a plus haut ? Oui. Enfin, je ne sais pas s'il y a un coffre ici. On va voir. On va voir. voilà le dada blanc vient la petite dada voilà ah si voilà il y a un coffre je vais dire oh il me file que d'allon sale de la pomade tiens du baume secret mais vous en êtes déjà enduit bon bah il reste à l'intérieur on a déjà du baume sur l'eau ah merde je l'ai oublié je me fais quiller par tout le monde c'est moche c'est moche allez ah ouais donc ouais on est arrivé directement au boss ok bon on n'a pas énormément de vie mais bon tant pis on est déjà arrivé au boss et on a pas tout visiter en plus comme quoi je vous ai montré vraiment le plus rapide je vais t'écraser comme une vulgaire fourmi oh c'est qu'on a eu l'essentiel cela dit puisqu'on est arrivé jusqu'au boss bon le joueur de flûte va aller avec Vulturos ils vont saluer pour nous faire la misère voilà donc on va essayer de pas mourir bêtement voilà donc quand il nous attaque avec ses ses griffes acérés il faut le contrer et là éviter les pointes donc comme là éviter de se les prendre j'ai sauté en plein dessus pour moi ça vous a fait une démonstration voilà mais en à chaque fois que je souhaitais pour l'éviter je le prends en fait c'est dingue et ça pas grave c'est pas grave c'est link il est balaise link je sais pas si je peux lui mettre un petit coup vers le bec bon tu reviens te battre tiens t'as vu mort il est assez simple en soi c'est justement qui fait à chaque fois des bêtises je sais pas si on peut le toucher comme ça il y a du vent il y a du vent il y a du vent bon allez reviens 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 il me fait encore une attaque je pense qu'il ment heureusement qu'on va vous plier un des costauds oh je sais pas qu'on pouvait l'enchaîner comme ça va trop part d'enfin moi je suis trop bas toi tu es trop donc au final on aura pu le torcher déjà on aura plus bon là j'aurai pu être fait mais j'aurai de la plume ah il lui fout des coups quand même on va essayer d'enfin s'il passe au dessus non il décide plus trop de nous attaquer il sait qu'il a plus beaucoup de vie qui la prochaine passer direct coup d'épée hop torché j'ai perdu mes forces se consume mais si le poisson rêveur s'éveille et toi aussi tu disparaîtras tout comme moi tu fais partie de son rêve j'en suis conscient mais que veux-tu faut bien que je sorte de ce rêve ou un réceptacle je prends ouais vous avez obtenu un réceptacle de coeur donc j'ai chopé un coeur en plus ouais on descend descend on descend on descend on descend je crois que c'est la première fois que j'ai aussi vite dans un donjon j'ai torché en gardant une petite cuire j'étais vite au sein piano l'instrument mais beau un orgue de l'embellie c'est un orgue autant pour moi pardon ce n'est pas un piano je ne sais plus à combien d'instruments de musique Ocarina la musique de l'Ocarina te guidera oh mystérieux très mystérieux ah voilà encore une bonne chose de faite donc j'ai dit combien d'instruments il nous en manque plus qu'un seul bon il va y avoir un petit quelque chose à faire par là on n'a pas découvert cet endroit bon il y a ici aussi mais c'est le cimetière je sais ce qu'il y a et oui effectivement on n'a pas découvert alors on va prendre l'Ocarina je vais aller me TP au village tranquille et puis je vous tire au revoir et oui bon on aura bien réussi au moins ce mouvement franchement ça a été cool ça a été assez rapide et on l'a fait on l'a fait jusqu'au bout il était long la première fois que je l'ai fait il a été long ça je vous le dis tout de suite il a été très très long la première fois que je l'ai fait parce que je me paumais entre les pièces mais là le fait de le refaire j'avais des souvenirs de comment ça s'était passé mais au final ça va je suis content de moi donc voilà pour ce grand donjon là on a réussi à le choper ce petit vautour on lui a fait sa fête et donc ça fait plaisir puisqu'on a récupéré notre 7ème instrument plus qu'un seul et puis on va pouvoir aller voir ce poisson rêve et aller au mont avec l'œuf dessus donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus des commentaires à partager cette vidéo ça pourrait aider du monde donc ça serait très bien de la partager vous serez très gentils de la partager pour moi et pour vos amis puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné il y a une petite pastille bleue qui se met un peu plus haut avec mon logo vous avez juste cliqué dessus et vous serez abonné et comme ça vous aurez toutes les dernières actus voilà sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao et vous êtes resté jusqu'au bout merci c'est sympa on refait encore et toujours du grappin ouais c'est vrai que j'ai un peu abandonné la pêche mais à chaque fois que je vais faire un petit tour au grappin il y a une petite statue un petit gachapon là qui est sympa donc je suis attiré par ça je suis désolé donc on va s'amuser à dépouiller ce gentil petit gérant de la salle de jeu qui nous arnaque quand même un petit peu vous avez pu le constater dans les autres vidéos qui nous arnaque bien aussi lui il se fait bien plaisir et il se fait de l'argent sur notre dos alors il a mis deux diamants ce coup-ci ça c'est pour sûr il va essayer de les faire retomber c'est pas vrai quel salaud oh bah oui je vais refaire un essai ah Kamisora est en ligne ah tu ne fais rien pour l'instant on est bon mais est-ce qu'il va encore nous rouler ? ah il s'est bien mis le diamant là il tourne tranquille on va l'avoir c'est bon tiens en me rappelant la personne qui s'est connectée si vous voulez j'ai mon je vais essayer de vous le mettre en dessous là je crois que je vous le mettrai mais sinon dans d'autres vidéos vous pouvez voir il y a mon mon code mon code switch si vous voulez être amis avec moi ça serait gentil pour certains jeux ça peut être sympa tu veux faire un autre essai ouais comme ça je pourrais voir à quoi vous jouez qu'est-ce que vous faites ? non c'est pas pour de l'espionnage c'est surtout que ça peut être sympa si je suis un petit Mario Kart ou autre et que vous êtes connectés en même temps c'est pas un trigolo on pourrait se faire ça ensemble Fortnite ce serait bien que je m'y remette mais pour l'instant je suis pas motif bon cela dit ils ont fait la saison 2 mais pas tip top pas tip top je suis moins Fortnite ça a pris tellement une ampleur assez énorme que moi je suis moins moi je grapine sur Zelda c'est sympa aussi ah j'ai test un jeu qui est assez sympa aussi c'est euh mais c'est sur mobile ah l'arnaca tient c'est chier sur mobile le Call of Duty mobile est assez rigolo ça me plaît bien pour l'instant je suis pas au level donc je pense que ça me plaît parce que je suis pas au level pour l'instant bon arrête d'essayer d'en profiter que je parle à mes abonnés pour pouvoir essayer de me rouler avec ton diams j'ai cru qu'il allait le refaire tomber ça allait devenir ouf ah le fantôme me fait penser à quelque chose il va y avoir bientôt Louisie Louise euh Louise oh 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 Luigi's Mansion et euh ça faut pas que je le loupe avec euh les petits fantômes là je sais pas si vous ça vous intéresse moi j'ai bien envie de tenter je crois que j'ai si je me rappelle bien mes petits souvenirs d'enfance je n'ai pas joué aux anciens euh voilà il y a bug du sac ouuuuh il a fait une tentative de sortie je t'ai eu quand même j'ai pas joué aux anciens donc je sais pas ce que ça va donner mais je vais me le prendre donc il y aura des vidéos là-dessus on va voir hein ça fait vraiment très sympa je crois que j'ai carrément fait n'importe quoi j'avais espoir qu'il faire ça au retour mais j'ai même pas réfléchi j'étais en train de discuter avec nous j'ai fait n'importe quoi quand c'est pas lui qui essaie de me rouler c'est moi qui est qui me roule tout seul en fait je lui donne de l'argent gratuitement ah je sais pas ce que ça va donner parce que ouais ouais c'est moyen là je sais pas trop quoi en penser là c'est lui qui m'a roué ou si c'est de ma faute parce que j'ai mal mal fait certains trucs mais là le fantôme le problème c'est qu'il arrête pas de bouger alors qu'est-ce qu'il va faire ? est-ce qu'il va rester là ? ou est-ce qu'il va retourner sur le petit plateau mobile ? je sais pas j'ai cru que le plateau il allait me l'embarquer quoi je suis dit on va abuser là alors et normalement il retombe pas vu la grosseur du bordel il retombe pas ouais c'est bon il est acquis de toute façon sans problème voilà bah oui tu t'es fait dépouiller donc c'est normal que t'arrêtes 50 rubis c'est bien mais j'en ai dépensé un peu plus parce que j'ai fait des bêtises je sais pas si j'étais en manque d'énergie donc quoi j'en ai un petit sac de poudre je sais pas si j'en avais ou pas hé ça c'est cool la figurine Bou dans mes souvenirs dans mes souvenirs dans mes souvenirs qu'il y avait pas dans les autres Bou est peut-être chez le petit couple là-haut on va aller voir je sais plus ce qu'il y avait ici Mascasse non c'est pas pour toi ici qu'est-ce que vous voulez vous ? Bou ! oh comment j'ai trouvé trop fort la figurine debout sur le socle oui oh que c'est mignon je sais pas une fois tout rapporté ça si ça rapporte quelque chose un petit réceptacle de coeur ou autre je sais pas du tout vraiment pas on verra bien on essaiera de toute façon on fait en mesure de nos vidéos à rapporter tous ces petits ces petites figurines ces petits gachas comme je dis d'habitude voilà on l'a dépouillé on a rapporté Bou à la famille on l'a mis sur le socle et puis voilà allez ciao 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 ciao